Clermont-Ferrand fait partie des 11 villes françaises disposant d'un service municipal de santé scolaire. Il compte 11 infirmières réparties en deux missions. Après la mission 1, axée sur les bilans de santé des enfants des écoles publiques, place aujourd'hui à la mission 2, orientée quant à elle sur les actions de prévention. C'est à l'école Albert Baillet que nous retrouvons Catherine Gambeau, infirmière depuis 22 ans. Elle est avec deux autres collègues chargées de la mission 2, promotion de la santé et portage de projet. Une mission mise en place il y a maintenant 4 ans. Je pense que c'est une prise de conscience effectivement. Il y a aussi le fait qu'avant nous étions sur une seule mission, on faisait et les bilans de santé dans les classes et la prévention, ce qui nous laissait moins de temps et surtout moins d'entraînement pour le faire. Quand on fait de la prévention, de la promotion de la santé dans les classes, il faut arriver à discuter devant un public assez nombreux, un public d'enfants, avoir le jugement aussi de l'enseignant et de l'adulte. Et plus on en fait, plus on est à l'aise. Il y a un mot qui définit tous ces petits changements qui vont se produire à partir de maintenant, surtout chez les filles, parce que les garçons c'est un petit peu plus tard, jusqu'à la puberté. Aujourd'hui, devant une classe attentive d'élèves de CM2, elle aborde la sexualité. C'est un des thèmes principaux dispensés par l'équipe qui choisit les sujets selon plusieurs critères. C'est une demande des directions, une demande des enseignants, une demande des parents aussi, certaines fois. Les thèmes, c'est en fonction de la demande. Alors il y a des thèmes qui sont très très vieux, comme apprendre à porter secours, alors ça c'est un basique qu'on aura tout le temps. L'alimentation également, l'éducation à la vie affective, à la puberté aussi. Après, il y a des thèmes qui sont assez récents, comme les écrans, parce qu'on se rend compte que les enfants, de plus en plus, ils naissent avec les écrans, ils grandissent avec les écrans. Et qu'il y a de plus en plus ensuite de lacunes quand ils arrivent à l'école, même avant, des troubles du langage, etc. Donc les écrans, c'est un thème qui est assez nouveau. Et puis maintenant, il y a aussi très récemment un nouveau thème qu'on a travaillé cette année, c'est le bien-être, la gestion des émotions, la relaxation. Donc ça, c'est des thèmes nouveaux et ça, ils ont été créés, on en parle, parce qu'il y a de la demande. Là encore, et comme pour ses collègues de la Mission 1, l'infirmière sait que son rôle est important auprès des élèves. Déjà, ce qu'ils aiment, c'est qu'on est une personne extérieure à la maîtresse. Donc ils peuvent se permettre de poser des questions qu'ils ne posent pas avec la maîtresse. Ça change de leur quotidien et ça amène aussi un petit peu plus de crédibilité dans les propos. Le programme que j'ai fait ce matin, fait par la maîtresse, ça n'aurait pas la même crédibilité que fait par une infirmière. Après, les enfants nous connaissent aussi, parce qu'on circule dans les écoles, on les voit grandir d'une année sur l'autre. Donc ils savent qui on est, ils nous ont identifiés. Bien-être et santé des enfants, telle est la mission des infirmières du service santé et prévention infantile. Des professionnels attentifs à l'écoute et investis dans une mission primordiale pour le développement des enfants.